L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut finaliser la mise en forme d'un dossier. Alors ici j'ai pris appui sur l'épreuve E2 de BEPA, mais ça peut être aussi un dossier à réaliser dans une matière ou une autre. Ici beaucoup de travail a déjà été fait, puisqu'on a des titres qui sont mis en forme, des titres de niveau 1 et des titres de niveau 2. On a une numérotation des chapitres qui a été réalisée, donc ça c'est dans outils numérotation des chapitres. On a également numéroté les pages, donc en utilisant les numéros automatiques, que je rappelle se trouvent par ici. Numéros de pages, nombre de pages. On a également inséré une table des matières, donc ça c'est dans insertion, table des matières et index, table des matières et index. Il resterait éventuellement à créer une page de garde et une page pour le sommaire, qui elle n'aurait aucun numéro de page, et on commencerait à numéroter notre dossier à partir de la troisième page. Donc là j'ai prévu pour trois pages, donc ça ferait 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Évidemment si on n'en a que deux, ça ferait 1 sur 2, 2 sur 2. Donc comment on va réaliser ça ? Si on veut des numéros sur certaines pages et pas sur d'autres, il faut choisir deux styles de pages différents. Le style de page par défaut qui sera numéroté, et le style de page première page qui lui servira pour toutes les pages qui n'ont pas de numéro. Alors ensuite, pour chacun de ces deux styles, on pourra choisir des marges, un pied de page différent. Ça veut dire que je peux choisir une entête pour la première page qui ne sera pas sur les autres, et inversement, je peux choisir de numéroter dans le pied de page les styles par défaut, sans que ça numérote les premières pages. Donc je retourne dans mon dossier. Pour faire ça en fait, c'est assez simple. Il faut juste être assez rigoureux et bien suivre toutes les étapes. Première chose à faire, ma page qui est devant mes yeux là, c'est une page de style par défaut. C'est normal, dans LibreOffice, c'est ce qu'il crée si je lui demande rien. Donc il faut transformer cette page, qui va devenir ma page de garde, en style première page. Le plus facile pour faire ça, c'est de faire un bouton droit en bas, et de choisir première page. Alors évidemment, ça casse ma mise en forme. Vous voyez que là, le numéro de page a disparu, le tableau est sur deux pages. Bon, ça met un petit peu le bazar, mais pas de panique, on va rectifier ça assez vite. Donc, on va dire que, ici, je vais vouloir sauter une page. Comme ça, dans la page de garde, ici, je pourrais par exemple rajouter une illustration, écrire mes titres en plus grand. Enfin, je pourrais gérer cette page indépendamment des autres. Donc, ça se passe dans Insertion, Saut manuel. Et je vais faire un saut de page. Dans la page en dessous, je vais vouloir y placer ma table des matières. Donc, celle-là non plus n'aura pas de numéro. Donc, elle doit avoir le même style que la première, c'est-à-dire ici, première page. Je fais OK. Donc, je me retrouve avec ma page de garde. Puis, une deuxième page qui est, elle aussi, en style première page, dans laquelle se situe ma table des matières. Je me mets en dessous de ma table des matières. Et puis, je vais faire un autre saut. Donc, Insertion, Saut manuel. Et cette fois-ci, la page suivante, c'est le début de mon dossier. Donc, cette page-là, je veux qu'elle soit numérotée. Donc, si je retourne voir dans mon tableau, je me trouve ici. À la première page du dossier, il faut que je choisisse style par défaut. Donc, je choisis style par défaut. Et puis là, il y a une petite chose à faire. Si je veux que cette troisième page porte le numéro 1, il faut absolument que je pense ici à cocher, modifier le numéro de page à 1. Je fais OK. Et voilà. Alors, la petite ligne supplémentaire, là, je peux l'enlever. J'ai bien une première page et une deuxième page. Alors, il y a un petit détail qui ne fonctionne pas ici. Vous voyez que, du coup, il me met sur 4 parce qu'il compte les deux premières. Alors, soit je double-clique sur ce 4 et puis je vais faire une petite formule pour modifier le numéro, ce qui est un peu compliqué. Là, je vous conseille d'être un peu plus pragmatique. Il suffit d'enlever le 4 et de taper à la main le nombre de pages qui constitue votre dossier. Moi, ici, j'en ai deux. Donc, je tape 2. Et ici, ça fait bien 1 sur 2 et 2 sur 2. Là, il me reste une dernière chose à faire. Éventuellement, je peux mettre en forme un peu ma table des matières. Alors ça, si vous voulez la mettre en forme, il faut faire bouton droit, éditer l'index et vérifier que vous avez bien décoché protégé contre en toute modification manuelle. Sinon, vous ne pourrez pas modifier votre table des matières. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme j'ai fait des sauts de pages, toujours venir faire ici mettre à jour l'index au cas où on aurait changé les numéros de pages qui correspondent à chaque partie de notre dossier. Et voilà. Merci. 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 Merci.